vous savez on dit on dit que linux est bavard on le dit parce que c'est vrai je vais je vais vous le montrer directement regardez bien je redémarre cette machine et vous allez voir vous allez voir une série de messages c'est un même message qui apparaît plusieurs fois et c'est un message d'erreur vous allez voir hop vous avez vu c'est pas fini hop encore hop encore voilà alors bien souvent je vois dans les forums oui j'ai un message d'erreur c'est pas normal c'est qu'il est un problème matériel non vous allez voir dans ce cas ci dans ce cas ci c'est juste que la la puce tpm est détectée et n'est pas prise en charge on peut la faire prendre en charge par par linux mais dans ce cas ci moi je ne l'ai pas fait prendre en charge et vous allez voir pour ne plus avoir le message d'erreur c'est très simple très simple pardon enfin très simple pour moi avec cette machine que j'utilise pourquoi parce que vous allez voir qu'au travers du du firmware de la carte mère donc du bios ufi eh bien on peut désactiver la prise en charge de la puce tpm je vous montre donc je joue de la touche escape pour afficher le menu de démarrage rapide alors un mot de passe du seigneur qui va bien je rentre dans le bios j'aurais pu faire f10 directement et alors dans sécurité sécurité périphérique regardez périphérique de sécurité incorporé et bien ce que je vais faire je vais cacher le périphérique f10 pour valider et alors je vais enregistrer les modifications équité êtes vous sûr de vouloir enregistrer les modifications équité oui et là vous allez voir vu que ce périphérique est caché il ne sera pas visible du système d'exploitation qui est en train de charger et normalement je ne devrais plus avoir de message d'erreur voilà comme quoi il ne faut pas vous tracasser linux fort bavard il va nous faire savoir des tas de choses il nous donne des tas d'informations mais ce n'est pas pour autant que voilà que c'est grave que le système ne fonctionne pas bien ici dans ce cas ci ben voilà juste un périphérique qui n'est pas pris en charge et soit on le fait prendre en charge par le système ou si on ne veut pas le faire prendre en charge par le système parce qu'on n'en a pas besoin tout simplement eh bien on regarde par exemple dans le le firmware de la cm de la carte mère donc dans le bios ufi si on ne peut pas le désactiver ici ici dans ce cas ci c'était très simple bye bye